Bonjour à tous, bienvenue sur la plume de Mélusine. Aujourd'hui nous allons travailler le rythme et la description. L'utilité, donner de l'intensité au texte et permettre au lecteur de mieux visualiser la scène. Alors, premier exercice. Pour donner de l'intensité et du rythme à un texte, commencez par un mot avec une syllabe, puis deux, puis trois. Exemple. Voici ce que j'ai écrit. « Cours, cours plus vite, après le temps, après la vie et les sentiments, après l'espoir d'un futur meilleur et de lendemain plus sûr et plus avenant, après ta vie gâchée par tes ressentiments fanés et l'envie d'exister à nouveau et de tout recommencer. » Donc, comme vous avez pu l'entendre, on commence tout doucement, ça monte crescendo, un mot, puis deux mots, puis trois mots, etc. Donc, vous pouvez vous servir du même exemple que moi. Vous prenez le verbe courir, et puis vous y allez court, court plus vite, etc. Et puis, vous augmentez au fur et à mesure le nombre de mots dans les phrases. Deuxième exercice. Poème sur l'enfance. Un petit peu basé sur l'intensité, pareil. Donc, on commence par un mot, deux, trois mots, etc. Donc, je vous lis le poème. Jouer. Courir et sauter. Comter sur les doigts et réciter l'alphabet. Le goût du chocolat et des sucettes colorées. L'odeur du gâteau sortant du four doré. Les cachettes, devinettes et autres marèles adorées. Les bras rassurants d'une maman attentionnée. L'enfance, quel merveilleux moment à savourer. Donc là, on mélange le rythme et la description. Donc, on voit bien qu'on commence tout doucement. Et au fur et à mesure, on intègre de plus en plus de mots. Et de plus en plus de couleurs, de sensations, d'odeurs, etc. Troisième exercice. Donc là, l'impératif est de prendre le coupe-papier. Vous imaginez un coupe-papier et vous faites une description. Le coupe-papier. Le coupe-papier est sur mon bureau. C'est un bureau en verre avec des pieds en métal. Il est imposant et trône entre deux fenêtres dans mon salon. Dessus, des objets fonctionnels et usuels y sont disposés, comme le pot à stylo, prêt à déborder, la lampe bien dirigée pour m'éclairer, un cadre photo pour décorer, une corbeille à papier pour ranger et le fameux coupe-papier. Un ordinateur a remplacé la plume et l'encrier. Le coupe-papier est ancien. Un soldat en laiton y est posté et des formes celtiques y glissent le long de la lame en acier. Il est le symbole, même, de l'ordre et de la discipline. Il tempère mes envies, sauvage, d'ouvrir mon courrier en le déchirant avec l'index d'un bout à l'autre et en manquant de l'éventrer. C'est vraiment une bonne invention quand au final, je pense à l'utiliser. Et donc là, moi, j'ai mis une toute petite photo sur mon texte avec le vrai coupe-papier. Donc ce coupe-papier, il existe, il est vraiment sur mon bureau. Et donc, j'en ai fait une description tout en essayant de le mettre dans un texte un peu poétique. Donc vous, vous n'êtes pas obligé de prendre le coupe-papier. Vous pouvez prendre... Il faut que ce soit quand même un objet assez sympathique. Vous n'allez pas me prendre un stylo ou un ciseau ou une règle. Mais ça peut être un cadre photo, ça peut être un objet de décoration. Ce qui vous paraît le plus sympathique à intégrer dans un texte. Moi, je suis restée sur le coupe-papier. Je trouvais ça un peu poétique. En plus, c'est vrai que c'est un vrai coupe-papier ancien. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour les exercices avec rythme et description. Je vous remercie de me suivre.